Bonjour, bonsoir Kevin, donc voici le résumé du dernier cours qui s'est déroulé le vendredi. Ok, donc je t'avais demandé de regarder la vidéo sur ce site enseigné tv5monde.com Donc c'était un sujet sur la maison Fragonard, voyons un peu si on peut le retrouver. Ah voilà, c'était ici. Voilà, donc c'est une petite vidéo. Je vais essayer de... Voilà, ça sentait comme ça. Donc on va la regarder ensemble. Nous avons une étape à la résine historique. Les Fragonard, c'est avant tout une histoire de famille. Les quatre générations qui se sont succédées à la tête de l'entreprise, d'abord il y avait déjà une souple. On n'en a rien à grand-père, il a acheté une entreprise pour lui monter son usine de parfum. Il a dirigé pendant trois ans, il sait que son fils, Georges Coutte, et son beau-fils, François Costa, prennent la tête de l'entreprise à l'aube des années 30. Puis le père d'Agnès, Jean-François Costa, est entré dans l'entreprise en 1939. Il a d'abord travaillé avec son oncle, Georges Fuchs, puis le fils de ce dernier. Si l'autre fois l'usine était dirigée par des hommes, ce sont Agnès et des frères qui mènent désormais là-bas. Et ce n'est pas la seule chose qui a évolué. En effet, certains procédés de fabrication ne se pratiquent plus. Les techniques évoluent, les nouvelles machines sont utilisées. En revanche, l'usine a à peine changé. Mais comment font-ils leur parfum chez Fragonard ? Un parfum, ce n'est pas que un nez qui compose, c'est surtout un nez qui compose, parce qu'on a besoin de ce qu'on raconte. Mais c'est aussi toute une histoire qu'on raconte. Et un parfum peut être une multitude de choses qui partent d'un bout d'étoile, d'une fleur, d'une impression, d'un souvenir. Une histoire qu'on raconte. Et à partir de cette histoire, le nez va élaborer le meilleur parfum possible. Le nez, justement. Dans cette pièce, on vous propose une initiation à ce métier. Les années passent, mais une notion perdure. La volonté de partager son savoir-faire et ses passions. Fragonard est une idée rare d'entreprise pour ses ateliers au public. Quand mon arrière-grand-père a décidé d'ouvrir son musée au public en 1926, c'était très précurseur. C'est une expérience rare, c'est un savoir-faire unique, c'est une des particularités de la France. Le parfum est très célèbre à l'étranger et la spécificité française est un symbole de qualité. Et pour nous, c'est une grande fierté que d'ouvrir nos portes au public. Dans la famille Fuchs-Costa, on aime transmettre et on aime l'art. Ainsi, Eugène Fuchs a choisi de nommer sa société Fragonard en hommage au peintre. Et Jean-François Costa a ouvert un musée pour faire profiter à tous de sa collection de toiles de peintres grassois. Voici quelques-unes de ses favoris. C'est dans ce musée que la parfumerie a mis sur pied une exposition qui célèbre les 92 ans de la maison. Les temps forts de son histoire sont présentés au travers de 9 vitrines dans lesquelles personnalités et objets emblématiques produisent fermement. Alors, c'est une vidéo qui est très difficile parce que les gens parlent très très vite. On a la transcription ici. Je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. On a la transcription. Tout est dit ici. Voix off, la maison Fragonard, fondée en 1926, propose parfums, savons, objets de la maison et vêtements. À Grasse, ville d'art et de parfumerie, nous avons visité leur usine historique des Fragonard. C'est avant tout une histoire de famille. Donc, la présidente de la marque s'appelle Agnès Webster. Donc, on veut utiliser, if you want to use an English pronunciation, it will be Agnès Webster-Costa. Four generations qui se sont succédés à la tête de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, on a la transcription ici. Tout est dit. Voilà. Ensuite, on a la transcription en format PDF et doc. On a la fiche apprenant. Ok. Donc, la fiche apprenant, ce sont des petites questions. La parfumerie Fragonard, activité 1, complète cette suite avec ton voisin ou ta voisine, puis expliquez votre résultat. Donc, on a à Grasse la maison Fragonard qui utilise des fleurs pour faire des parfums. Avoir du nez. On a un peu à l'idée d'écrire. Avoir du nez is to be able to use your nose, to have a nose, ok? To smell, to detect different perfumes, different smells, ok? Et on utilise des techniques assez particulières pour faire, eh bien, des parfums. Principalement des parfums. Regarde le reportage et associe chaque image à une légende. Alors, ici, nous avons la maison Fragonard, une histoire de famille. Les techniques évoluent, je pense. On peut, comment dire, s'entraîner ou expérimenter. On peut s'entraîner, on peut expérimenter son nez. Le musée est ouvert au public. La maison Fragonard tient son nom du peintre Fragonard. Je vais l'écrire. La maison Fragonard tient son nom du peintre Fragonard. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein? Et puis, dans la maison Fragonard, on vend des vêtements, du savon, des parfums, etc. D'accord? Bon, ici, I'm not really always, I don't think it's always correct, there are different options, but I can try. So, we can say here, OK, I'm going to say this one. La maison Fragonard, fondée en 1926, of course, you can download everything, you can print out everything, I would say this one. Une histoire de famille, number two, numéro deux, so this one. Numéro trois, d'hier à aujourd'hui, ce qui a changé, so from yesterday to today, what changed. Ensuite, numéro quatre, des ateliers ouverts au public, des ateliers, it's like workshop, OK? Numéro cinq, un musée pour les amateurs d'art, un musée pour les amateurs d'art, ou une exposition qui célèbre les temps forts de la maison. You know, we have different options for the same picture, I would say. Une histoire de knee. OK, non, ça c'est une exposition, for this one, so there are different options here, I would say. That's why I don't really like this exercise too much. But anyway, la maison, so, regarde à nouveau le reportage et corrige chaque affirmation. La maison Fragonard se situe à Paris, non, elle se situe à Grasse. La maison Fragonard ne produit que des parfums, non, elle produit des savons, des vêtements, etc. Depuis toujours, l'usine est dirigée par des hommes, c'est faux. L'histoire de famille, en fait, comprend beaucoup de femmes, OK? Donc, les trois dernières personnes qui sont en charge de l'entreprise sont les femmes. Il y a trois femmes à la tête de l'entreprise. Les techniques de fabrication n'ont pas évolué et l'usine n'a pas changé depuis l'origine. C'est faux. Les techniques de fabrication ont évolué et l'usine a bien changé depuis son origine. L'entreprise Fragonard souhaite garder secret son savoir-faire. Oui et non. Je pense que les ingrédients sont gardés secret. Mais, you know, as long as you open your doors, you're showing pretty much everything from your techniques. Not everything, but a big percentage, I would say. OK. Donc, révéler ses techniques, I would say yes and no. It's quite ambiguous, yeah. Écoute Agnes Webster-Costa répondre à la question Comment font-ils leur parfum chez Fragonard et décrit? C'est un métier de nez. It's essentially a job for somebody who has, you know, a good nose. Je révise. She's not describing anything, you know. She's just saying you need to have, you know, this inherent skill. Je révise. I review. Regarde à nouveau le début du reportage et dessine l'arbre généalogique de la famille Fouche-Costa. So we don't need to do that, it's not really important. And there is a crossword. And again, I think there are mistakes here. So we're not going to do it. If you want, you can do it. But anyway, that's what I was proposing the last time. OK. So now let's get back to the transcript. And that's it. This is what I wanted to do. The connection is a nightmare. We had a problem, a big problem. So I'll try to connect with you. So, la France contemporaine. So let me just open it. La France contemporaine. I can open it. There should be some words here. OK. And we were talking about different neighbourhoods. It's not a punny. It's intentional. It's bothering me. There we go. So we were talking about the neighbourhoods. Les arrondissements. And we just find the right. I think I wrote the page. La page 28. I don't think it was that far. OK. I can try. So, we were talking about, you know, different arrondissements, different places like that. But I wanted you to read this passage, this big paragraph. OK. Let me just zoom in again. OK. La fracture sociale dans la banlieue. There are different kinds of suburbs in France. They're not all bad. La banlieue désigne toutes les communes qui entourent les grands centres urbains en France. à Paris comme dans les villes de province. So, we have a suburb in Toulouse, in Lille, in Bordeaux, in Grenoble, in Lyon, everywhere. As long as you have a big city, you have a suburb. Les banlieues de ces villes comprennent des quartiers bourgeois et affluents, ainsi que des quartiers populaires et pauvres. La politique de réorganisation urbaine de Georges Haussmann avait déjà opposé les quartiers bourgeois situés de façon générale dans l'ouest et le sud de Paris, aux quartiers populaires où habitaient les ouvriers dans le nord et l'est de la ville. Cette opposition s'est prolongée dans la banlieue au fur et à mesure, it's like step by step basically, que celle-ci s'est développée. There is an opposition between the bourgeois and the working class. Working class is essentially in the north and the east side of the city, and the bourgeois are in the west and the south. Il faut dire que les questions de la pauvreté, du chômage des jeunes diplômés et de la précarité du travail ne sont pas limitées au banlieue. So, the problem of poverty, unemployment, and young graduated people who cannot find a job. And la précarité is like poverty, okay? So, the lack of work and the poverty. Précarité du travail, c'est quand people are unemployed and they cannot find a job. And I would say it's like a long-term issue. So, these kind of problems are not just limited to the suburbs. Mais le chômage et l'échec scolaire frappent surtout les enfants des classes populaires. So, unemployment and school failure, because it's a big problem in France, where kids are not even finishing school. It's a huge problem because the system is going down more and more. And also, you know, most of the teachers don't even give any motivations or any ambitions to the kids. It's like, what's the point? You know, I'm not going to go anywhere. I'm not going to find a job. And why should I even, you know, stay motivated? There is a lot of depression in France. Économique, Fanochon, and also on a different levels. So, yeah, the culture is a bit depressive. But anyway, so it's not just limited to, you know, unemployment and failure, school failure, the dropout, hits essentially the kids of the working class. I would say it's not always true. Notamment ceux issus de l'immigration post-coloniale et vivant dans les zones urbaines sensibles. Sur 751 ZUS dispersés sur le territoire français, avec 4,6 millions d'habitants, les 157 ZUS dans la région parisienne abritent 1,3 million de personnes, y compris beaucoup de jeunes français de deuxième et de troisième génération, touchés par la pauvreté et la précarité sociale. À ces stigmates s'ajoutent souvent ceux de l'appartenance ethnique et religieuse. There are different castes, okay? And if you're like a second or third generation of French, because your parents or your grandparents are Algerian, Moroccan, or whatever, the problem of integration is pretty hard in France. They don't really allow you to integrate very easily. It's, when you're a tourist, it's fine, but when you work and when you live there, it's a completely different story. And I would say it's the same everywhere. But, and, you know, Algerians, French, Moroccans, they had a lot of problems. Their parents struggle to adapt to the French society. Because it's not easy. They don't really open their arms very easy. Culture is changing. Society, the French society is changing as well. So, y compris des jeunes français de deuxième et de troisième génération, touchés par la pauvreté et la précarité sociale. À ces stigmates s'ajoutent souvent ceux de l'appartenance ethnique et religieuse. Les grands ensembles et les cités de ces quartiers construits après 1950 renferment aujourd'hui une population d'origine étrangère, surtout de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Dans les US, il y a souvent des conflits entre les jeunes et la police. It's been going on for a long time. Decades and decades. Yeah, the big fight between the cops and the young, you know, the young generations living in the suburbs. It's been going on. It's not just in Paris. It's in Strasbourg, in Lille, in a lot of places. I studied in Lille, in Northern France. And there is a big, you know, unsafe neighborhood, which it's part of the city called Roubaix. Let me write it down. Roubaix. So, to avoid, absolutely. It's nasty. People are not going to, if you're a tourist, you're going to end up being mugged over there. It's really not a good place to visit. Really far. Stay away from this place. but anyway. So, dans les us, il y a souvent des conflits entre les jeunes et la police. La situation de cette fracture sociale a créé une colère qui a provoqué, en 2005, des émeutes dans les banlieues de France. Les plus violentes agitations depuis mai 1968. or something. Well, yeah, it's an ongoing situation. Okay, it's not just, it happened once and that's it. No, it's, it's a regular situation. They burn cars. Yeah, they do burn cars. So, it's, the buildings over there are disgusting. It's really disgusting. That's why they don't want to renovate anything because they knew it's going to be a waste of money. So, and they, you know, they, they were made, built, in, in the 60s. So, go figure. It's not really pretty right now. But anyway, let me continue reading a bit. If I can go back in time, that would be great. I'm going to have to change the layout. So, it's not allowing me to do anything. Hold on. Uh, this one. I'm trying to go to page 28, last. There we go. Uh, There is a big problem in between the young immigrants, the French Arabs, the French Algerians, the French Americans, uh, new generations. Uh, the cops, they tend to be very nasty with them. And they ask for their ideas all the time, which is a bit annoying. And, uh, so, the kids, they were two, two teenagers. They, they were hiding, uh, from the cops, you know, and, uh, they ended up being, uh, electrified. And, uh, because they were just trying to, to avoid an ID control. There you go. So, electrified par un transformateur. Okay. Dès le soir de cet accident, il y a eu des mouvements dans les rues de Clichy, avec des attaques contre les forces de l'Op. So, revenge. Donc, community is going on the street to fight the cops. So, it's not really pretty to see. Me, if, you know, non-French people, they don't understand that in France, uh, it's pretty violent. Uh, the mentality can be a bit aggressive. And, uh, so, it's a part of, uh, the culture we, we don't want to see. We don't want to promote, but it's there. Nicolas Sarkozy used to be, uh, a minister. He was also the president. So, ministre de l'Intérieur, à l'époque, et donc, chef de la police nationale, a déployé plusieurs centaines d'agents de police à Clichy pour mettre fin aux actes criminels des habitants, ce qui a déclenché des émotes encore plus violentes. So, Nicolas Sarkozy, lately, his last position was to be, uh, the president of France. But before that, he was, uh, a secretary of state, uh, he, he created even more problems, more violence, more aggressivity, because he was always like the, the chief of the police, and he was always sending even more, uh, police people, okay, officers, uh, sometimes soldiers, in order to fight the suburbs. Yeah, I kid you not, it's, uh, not really diplomatic. But anyway. So, pendant le premier week-end des émeutes, environ 70 voitures et des poubelles ont été incendiées, so they burned 70 cars, in one suburb, uh, and trash, trash means, et les émeutiers, these people are creating the riots, rioters, ont lancé des pierres contre la police, so they were throwing rocks to the police. Les policiers ont réagi avec des balles en caoutchouc, ou des bombes à gaz lacrymogènes, okay. So, we're gonna keep talking about that, but these kind of problems, they're not just occurring in Paris, they occur everywhere in France. So, pendant 15 nits, des milliers de jeunes français sont descendus dans les rues pour manifester contre ce qu'ils ont vu comme la brutalité et le racisme de la police, et contre le taux de chômage très élevé dans leur quartier. Au cours de la première semaine de novembre, les actes de violence et de vandalisme se sont étendus à d'autres communes de la Seine-Salonie, puis à d'autres départements de la région parisienne. D'autres émeutes ont ensuite eu lieu dans les banlieues des villes de province, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Strasbourg, Rouen, Dijon, entre autres. La violence urbaine a éclaté dans les quartiers les plus défavorisés du pays, quartiers où l'on trouve un taux élevé de chômage, de délinquance et d'échecs scolaires, et une grande densité de logements sociaux et de populations issues de l'immigration. Les émeutes en province manifestant une solidarité avec leurs homologues parisiens ont mis feu à des écoles, à des usines et surtout à des voitures. Donc, ils burnent des schools aussi. Ils burnent des factories et, et, bien sûr, ils l'ont burn de la voiture. Donc, tous ces gens, ils ont face, ou ils ont face, une grande partie de l'employment issue. Ils ont des élevé de l'école, donc ils n'ont pas une grande éducation. Et, what else do you say? Ils sont, you know, ils sont, like, second ou third generation of immigrants. Et, you know, where you live can be also depressing. But I would say the French culture has been depressed quite some time now, I would say for the past 20 years. it's, as I said, when you go to France with a touristic, you know, point of view, you're not going to see this kind of stuff. People are going to be using their best behavior in order to, you know, to sell stuff or to offer services. They're going to also be impressed, like, oh, you're an American, oh my God. So they're not going to talk about their problems, okay? But when you work there, when you start living a French life, well, you're going to see some other things, a different story of the culture. But anyway, so, okay, here, les émeutis en province manifestant une solidarité, okay, le bilan, ce tolon, 10,000 voitures brûlées, 10,000 burn cars, 300 bâtiments incendiés, école, gymnase, commerce, 300 buildings, they were burned, like schools, fitness centers, stores. 4,700 personnes arrestées, so they arrested 4,700 people. Sur plus de 11,000 policiers qui avaient été mobilisés, 126 ont été blessés pendant ces affrontements. So for, from 11,000 cops, 126 were injured. So, we can just stop here because we can talk about it the next time as well. on peut en parler. Donc, je reviens à la transcription. Nous avons des HLM en France, les habitations à loyer modéré. So, so, like, cheap buildings where you can rent an apartment, you can get some help from the government, but you're going to be surrounded by really poor people. No education, a bit, I'm not going to use the word, but a bit retarded, you know. You have a lot of teachers living there as well because teachers are not well-paid in France. We say they're not well-paid in America, but you still have different options, you know, to teach and make money on the side and stuff like that. But in France, it's, when you work for the government and you work for a public school, you're not allowed to commit different jobs. It's only one job. So, good luck with that. If you're not well-paid, yeah, good luck. An abri, a shelter. So, in northern France, we used to have a lot of mines and, you know, that's for people to live not too far from their workplace. They created a lot of places, built a lot of houses for these families. les cités minières, that's the name. I explain also the difference between C and Iles. It's really not difficult, you know, basically C, it's more general, it's a little bit more specified. Also, we can use L, depending on the name. So, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. So, it's more broad, general. Ce sont des livres. qu'est-ce que c'est moi, c'est moi, c'est nous, c'est beau, c'est bon, c'est joli. La nourriture est bonne, la nourriture est mauvaise. I think I wanted just to write la nourriture here. c'est moche, it's ugly, c'est cher, it's expensive. But we can also specify, cette robe est chère, this dress, is expensive. Ce pantalon est cher, this pants is expensive. Tout est cher ici, everything is expensive here. Okay, there is something in French, we don't add an article. Un, une. When we talk about the job, the religion, the apartments, appartenance, religieuse, is what we say in French, your social status, single, widow, married, etc., divorced, and your religious, your religious status, if I can, if I want to say that. So, we don't add an article. So, if I want to say, I'm an engineer, I'm a doctor, je suis ingénieur, je suis médecin. So, in English, you would translate like, I am engineer, I am doctor. I'm not going to say, I am a doctor. Je suis mariée, I am married, doesn't change in English. Je suis célibataire, I am single. If you want to say, you are a Buddhist, je suis bouddhiste. I'm not going to say, je suis un bouddhiste. Je suis catholique. The nationality, it's the same, je suis américain, je suis française. Jeune est médecin. So, if I want to add, a quality, concerning the person, not the job, I can add an article. So, John est un bon médecin, ou c'est un médecin exceptionnel. But if I want to say, he's a generalist, doctor, physician, I can say, il est médecin généraliste. If I want to specify the job, I don't have to add an article. I add an article, if I add an adjective next to the noun. But it's going to apply to the person. That's the quality of the person. We have also, un professeur, un écrivain, un auteur. We have also the feminine genre for that, meaning, we used to use a lot of verb, a lot of nouns, sorry. They didn't have any female version of it, because there were not two women working in some specific fields. It's really weird, you know, pretty archaic for a long time. So, une femme écrivain, un écrivain, une femme écrivain, une écrivaine, une auteur, with an E, une auteur, une professeur. We have a lot of changes concerning the spelling. Since last September, they changed the textbooks in France. They simplified the spelling. I'm not a big fan of that, because I think it's ugly now. And it's not accepted by a lot of people, I would say the majority of the French. And I was talking to a guy once at the library in France, and it was last year. And I was like, so what do you think about these changes? He was like, this is stupid. I'm not going to follow the rules, because we have some people, you know, they get together, and they decided to mess up the French language. So I'm not going to accept that. But anyway, so like for instance, oignon, sorry, that's a new spelling. I'm sorry, I'm going to keep the old spelling. So, and we talked about the possessives as well. So we have mon tonçon, ma tassa, notre votre leur, mettez ces nouveaux leur. Let me just open that. It's going to be easier. I just need to drink some water. That's why. So, grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, et les possessives, les possessives, ça doit être quelque part, page 36. donc les possessives. Masculine, singulier, mon tonçon, notre votre leur. Féminin, ma tassa, notre votre leur. So it's identical here. Mettez ces nouveaux leur, plurian. Okay. Be careful of the liaison, mon ami, mes idées. And if the word is feminine and start with a vowel, well, logically, we should use a feminine possessive, but we don't. We can use a masculine possessive. Mon ami, ton erreur, son hésitation. Okay. The pronoun. Let me see if I didn't bring you... Okay. Ah, we need to talk about the pronouns. So I don't think we did them. But basically, masculine singular, le mien, so we have everything, le, every word is le, it's masculine. Mien, tient, tiens, siens, notre, le votre, le leur. Feminine, we change that with la, and we double the consonants. La mienne, la tienne, la sienne. Well, it's identical here, but except the article. La, notre, la votre, la leur. And the plurian, we change le into les, and we add an s. The feminine plurian is, we change la into a les, and we add an s. That's it. Okay. We're gonna... We did some exercises, actually. So if I want to use mon mame, sans difficult here, mon frère, ma soeur, mes enfants, mon école, une école, it's for me, but it starts with a vowel. Mon ami, mon ami. Okay. And I was asking you to do the exercises, so we're gonna go through them the next time. And let me see here, probably I forgot anything. Prête-moi ta moto, la mienne est en panne. We're gonna... Page 40. What is page 40? This is not difficult. And the next time, we're gonna start les démonstratifs, which is page 40. Okay? So, but anyway, you have a beautiful night, a beautiful Thursday. So, passe une très bonne nuit. Passe un très bon jeudi et on se voit vendredi. Let me know if you're on the same schedule, if you're on a bit later. Please confirm with me. There's no problem if we can have it in the morning or if you prefer in the afternoon. Okay? So, passe une très bonne nuit et à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada